Bonjour à tous et à toutes. Hola a todos. Bienvenue à la troisième séance du cours public esthétique du cœur pour l'entreposé. Nous arrivons à la moitié du travail projeté et nous ne sommes pas encore arrivés aux esthétiques. Heureusement, pendant la séance précédente, nous avons abordé rapidement le cœur. Mais pour ce cours, il nous faut nous installer dans une temporalité autre que celle de l'urgence du présent. Parfois, j'ai l'impression que nous sommes rattrapés dans le paradoxe de la reine rouge de Lewis Carroll, dans le sens que nous éprouverions le sentiment qu'il nous faut beaucoup courir seulement pour arriver à être au présent. Il faut retracer notre frontière. Dans ce cours, nous sommes fiers d'être de l'autre côté de la ligne qui marque la normalité et la modernité. C'est-à-dire que nous allons faire de la slow pensée. Notre projet va prendre du temps. Et pour tisser les esthétiques du cœur, j'ai besoin de trois fils. J'ai besoin de la recherche située sur la frontière, de l'anthropocène comme problème moral, et de penser depuis le sud, que c'est la séance d'aujourd'hui. Donc, il nous faut sortir de la course des vitesses pour arriver à nous concentrer dans les deux séances qui viennent sur les esthétiques du cœur. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur le partage d'un fil qui m'est très cher. Je vais vous partager l'histoire intellectuelle de ma région. Je vais vous faire mon récit de la pensée décoloniale. Je vais vous partager notre philosophie de la libération. Les femmes mages, quand elles prennent la parole, qu'elles sont finies, répètent cette phrase. Ceci est ce qu'il y a dans mon cœur. Donc, aujourd'hui, je vous demande de préparer votre écoute, parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'il y a dans notre cœur. Je vais vous présenter les concepts que nous avons créés pour nous comprendre nous-mêmes, pour nous décoloniser nous-mêmes. Dans les mots de Frantz Fanon, le problème est d'importance. Nous n'étendons à rien de moins qu'à libérer l'homme des couleurs de lui-même. Donc, je commence par l'option décoloniale, et je vous rappelle le but de l'option décoloniale. Pour nous, la proposition décoloniale se présente comme une option, et non pas comme une imposition qui prétend occuper les lieux de l'adversaire. Tout au contraire, la proposition décoloniale veut montrer que l'adversaire est toujours une option, et non pas la seule option. Il s'agit d'une quête. Ce n'est pas un enfermement dans la maison de l'être occidental, mais un séjour dans notre propre maison. C'est une recherche du propre, sur le chemin duquel se démantèle tout ce qui le recouvre, tout ce qui le désodorise, le fait taire, le déforme. Donc, peut-être qu'il faut commencer par clarifier que nous ne cherchons pas à devenir la théorie dominante, l'explication officielle du monde. C'est-à-dire que ce que je vais vous présenter n'a pas l'ambition de devenir la théorie ou l'explication officielle. Je vais vous présenter notre chemin dans Nuestra Amérique. Nuestra Amérique, c'est un dénom non-colonial pour le territoire que l'Europe a nommé Amérique. Donc, c'est un chemin envers nous-mêmes. Et cette histoire commence en 1492, avec l'invention de l'Amérique. Et notez bien que je ne l'ai pas découverte, mais d'abord une conquête. Ce qui s'est passé d'abord a été l'invention de l'Amérique latine, telle que l'a théorisé l'historien et philosophe mexicain Edmundo O'Gorman. Donc, je vais souligner que ce que les Occidentaux ont fait avec l'Amérique a été tout d'abord de l'inventer, de l'inventer comme une terre des ressources à leur service. Donc, je ne suis pas moderne. C'est-à-dire, je ne suis pas ici à ne dicter quelle est la bonne date à retenir pour que vous puissiez répondre aux examens de la modernité. Mais ce que je veux souligner, c'est que plusieurs des pratiques extractivistes et capitalistes qui ont configuré la culture occidentale des Lumières ont leur histoire ou leur préhistoire dans les plantations, c'est-à-dire dans le Caraïbe. Et c'est pour cela que nous pensons que s'il y a une volonté de comprendre l'anthropocène, cette histoire-là devrait prendre au sérieux ce qui a été fait par la civilisation dans ses diverses conquêtes. Pour entrer dans le vif du sujet, je convoque un des pères de la pensée du Sud, Aimé Césaire, dans son fameux discours sur le colonialisme. Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes qui suscitent son fonctionnement est une civilisation décadente. Une civilisation qui choisit de faire mieux les cieux à ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation à tente. Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. Le fait est que la civilisation dite européenne, la civilisation occidentale, telle que l'on façonnait deux siècles de régime bourgeois, est incapable de résoudre les deux problèmes majeurs auxquels son existence a donné naissance. le problème du prolétariat et le problème colonial. Que déférer à la barre de la raison comme à la barre de la conscience, cette Europe-là est impuissante à se justifier et que de plus en plus, elle se réfugie dans une hypocrisie d'autant plus odieuse qu'elle a de mince en mince chances de tromper. L'Europe est indéfendable. Il paraît que c'est la constatation que se confie tout bas les stratégies américaines. En soi, cela n'est pas grave. Le grave est que l'Europe est moralement et spirituellement indéfendable. Depuis notre point de vue, la civilisation européenne ou l'Occident se construit à partir de l'affirmation de la différence coloniale, à partir de la différence par rapport à nous, les barbares, les noirs, les priétas. Le désir de domination que les hommes modernes considèrent qu'un constitutif de leurs conditions humaines s'est réalisé sur nos corps, nos territoires. Le prix de l'éclat de cinq ou six pays du Nord a été le résultat de leur accumulation par notre dépossession. Ils se sont enrichis de tout ce qu'ils ont pris par la force. Rien n'a été ni cédé, ni offert. La civilisation est venue en Amérique pour voler. La civilisation et la modernité nous sont apparus d'abord sous leur visage le plus cruel et le plus violent. Leur appareil des guerres, leur désir de nous dominer, de nous torturer et de l'instituer en les dictant dans leurs lois, écrite dans leur langue. Le colonialisme est indéfendable. Et je n'ai pas besoin de faire de l'éthique pour l'affirmer. Il me suffit d'un peu d'histoire. Le colonialisme civilisateur est indéfendable. Et le néocolonialisme l'est aussi. Mais on n'a pas besoin de nouvelles théories pour affirmer cela. En fait, ce que la civilisation a fait dans les plantations et en Amérique a toujours été indéfendable, comme signalé par ses soeurs. Et c'est là par les théories morales et éthiques même de la modernité. Ils savent que tuer, voler, torturer, violer est mal. Et tout leur savoir n'a beaucoup compté. Ils l'ont fait de toute façon. Mais pour affirmer que le colonialisme est indéfendable, on n'a pas besoin d'une nouvelle théorie. On a seulement besoin de prouver un peu de honte. Cependant, quand j'annonce le mode colonial, les personnes comprennent que je suis en train de dire que tuer, voler, violer, c'est mal. Et bien que je partage évidemment cette affirmation, ce n'est pas là ce que nous mettons derrière nos efforts de décolonisation. Et pour le préciser, il nous faut distinguer entre le colonialisme et la colonialité. Donc, le colonialisme évoque l'occupation militaire, économique, politique, des lieux, des corps, des êtres, des choses, alors que la colonialité est hors symbolique. Elle fait écho à la hiérarchisation imposée, instituée et naturalisée des êtres, des lieux, des pouvoirs, des savoirs. Une hiérarchie qui demeure à l'œuvre même après les indépendances de la plupart des pays. Et c'est pour cela que je vais commencer en faisant référence à Edmondo Gorman, en signalant la dimension symbolique et imaginaire à l'œuvre derrière l'invention de l'Amérique. Parce qu'avec leur appareil de guerre, les civilisés ont dû construire des raisons légitimes pour torturer, violer, voler. Et la justification est passée par deux chemins différents. Pour les Indiens, ainsi nommés par l'ignorance des colonisateurs, les prêtres catholiques ont organisé la fameuse controverse de Valladolid pour discuter si les Indiens d'Amérique étaient des personnes et quels droits leur attribuer. Et derrière cette intéressante controverse, se posait la question très occidentale de savoir si les Indiens étaient aussi des fils de Dieu ou si l'on pouvait en faire des esclaves. Et ils ont décidé que les Indiens étaient humains, mais inférieurs, et qu'il faudrait les civiliser, sans les réduire complètement en esclavage. Pourquoi sont-ils en fait qui décident des droits à des autres ? On peut se les demander. Mais l'Europe parle toujours du point de vue des dieux. À partir de ce que Santiago Castrogon les nomme comme le bris du bon cero, c'est-à-dire depuis un non-lieu hors l'histoire. Je vous raconte une anecdote. Donc j'étais invitée à écrire un article pour une revue de philosophie sur l'articulation de mon travail de terrain et la philosophie. Donc l'article-là a été refusé. Ce qui est intéressant, c'est la raison du rejet. J'aurais été disposée à comprendre qu'il y avait des points à améliorer, mais ce qui m'a frappée, c'est que j'avais manqué à être suffisamment mexicaine. Apparemment, quand on est mexicaine, et on écrit de la philosophie, on fait de la philosophie mexicaine. Et on ne peut pas avoir des prétentions à l'universalité. Mais à vrai dire, j'étais en train de faire des affirmations anti-universalistes. Mais pourquoi les philosophes français, ils ne doivent pas dire à chaque paragraphe qu'ils parlent du point de vue de la France, et d'une partie de la France ? Non, non. Il y a même au présent, ceux qui peuvent parler depuis le bris du bon cero, du point de vue de Dieu, en surplombant la réalité. Et il y a nous, les autres, qui sommes insérés dans notre époque, enracinés dans nos géographies, qui faisons la philosophie mexicaine. Et nous avons la voix marquée par notre accent. Et c'est ça, les bris du point cero. C'est-à-dire, il y a des voix hautes qui s'énoncent sans lieu d'énonciation. Et il y a les voix basses qui sont renvoyées toujours à leur nationalité, leur race, leur ethnie, leur âge. Bon, je reviens à la controverse de Valladolid. Les Indiens sont inférieurs, mais n'ont pas les esclaves. Et cette partie a été peu racontée. Les Européens avaient besoin des personnes qui, selon eux, ne l'étaient pas, pour avoir des esclaves. Et ils ont résolu ce petit problème avec l'infériorisation raciale des Africains. C'est-à-dire qu'ils vont instituer le racisme comme réponse à leur entreprise de pillage du Nouveau Monde. C'est-à-dire, depuis le 15e siècle, il y a une discussion centrale sur la représentation de l'autre, des autres. Et l'Europe, pour affirmer sa supériorité, a infériorisé le reste des personnes en tant qu'une humaine ou partiellement humaine. Et toute cette histoire-là n'a pas été faite en secret, dans une moralité, ou peut-être, je devrais dire, une immoralité privée. Mais c'est fait dans l'espace public, avec des discussions publiques, à travers les sciences de l'époque, avec les experts de l'époque. Et toute cette violence-là a été véhiculée et institutionnalisée par les droits. Et c'est la loi coloniale. Donc peut-être qu'il faut rappeler une définition forte de colonialité. En tant qu'une technologie de pouvoir fondée sur une prétendue connaissance de l'autre. C'est l'institution imaginaire qui établit des différences incommensurables entre les colonisateurs et les colonisés. Entre l'être rationnel, ses institutions, ses valeurs, son universalité, et nous, les barbares, nomades, émotionnels, irrationnels, instables, toujours contingents et relatives. Et sur cette institution imaginaire de l'homme occidental, se sont élaborés les moyens non seulement de l'exclusion, mais de la normalisation de l'autre. Dans ce contexte, on peut se demander qui aspire à la décolonialité. Mais bien sûr que ce sont les colonisés. Il y a une croyance partagée qui consiste à croire que la théorie décoloniale se fait contre l'Occident. Et selon les catégories occidentales de compétition, la théorie décoloniale, si elle parvenait à être reconnue par les dominants, sont posérées aux dominants en déclenchant des processus indésirables pour les privilégiés, il est commun de croire que ce que cherche le peuple colonisé, c'est d'apprendre le pouvoir ou en revanche, occuper les lieux de l'oppresseur. Cette peur vient de la croyance que nous aussi, nous voulons gagner, vaincre, conquérir, gagner la lutte pour la reconnaissance. C'est très amusant. Parce que même quand on parle de la crise environnementale, c'est un lieu commun en Europe d'alléguer que nous, les tiers mondes, nous voulons devenir eux. Vraiment ! Le Nord continue à se penser comme les modèles du monde, comme la norme. Et quand on parle de nos propres projets historiques, on va nous juger d'irrationnels et barbares parce qu'être rationnel et logique équivaut à être occidentaux. Être moderne est la condition d'entrée pour un dialogue rationnel. Donc ce qui est difficile pour les occidentaux de saisir, c'est qu'on a été colonisés. C'est-à-dire que les civilisations occidentales nous ont été imposées de force dans les écoles, dans les cours, dans les médias. Je vous livre quelques anecdotes. Par exemple, est-ce que vous saviez que nous, en Amérique latine, nous nous considérons nous-mêmes occidentaux ? En fait, c'est presque une blague entre les latino-américains que j'ai rencontré en France parce que c'est seulement en France que nous avons appris que nous n'étions pas modernes ni occidentaux. Je croyais moi aussi au Mexique que j'étais moderne ou post-moderne. Et à la faculté de philosophie, les gens sont pires. En fait, nous n'étudions ni la philosophie mexicaine ni la philosophie latino-américaine qui continuent à être jugées, même là-bas, en tant qu'inférieures. Donc, à un moment de ma vie, je connaissais beaucoup plus de votre philosophie à vous que de l'histoire intellectuelle de ma région. Donc, je vous raconte ces histoires pour apaiser les peurs des occidentaux qui croient avoir un ennemi dans la théorie décoloniale. Il faut se rappeler que l'Occident existe aussi à l'intérieur de nous et que ce combat pour la décolonisation se fait d'abord contre l'Occident que nous savons nous à l'intérieur. Dans la formulation de Chandra Mohanty, ça se fait contre les yeux de l'Occident que nous portons à l'intérieur de nous-mêmes. Santiago Castrogon distingue deux types de colonialité, l'interne et l'externe. De l'intérieur, il s'agissait de se laisser former en tant que sous-alterne, de développer les raisons légitimes pour lesquelles nous ne faisons pas partie du premier monde de nous concevoir depuis notre manque, depuis notre blessure coloniale. La colonialité externe, quant à elle, elle va valider tout ce que les colonisateurs représentent. Il s'agit d'essayer de s'européaniser, de se contrôler pour devenir plus rationnel, plus moderne, plus civilisé, c'est-à-dire de combler les manques dont l'Occident nous a gratifiés. Et c'est faisant de réaffirmer la validité de la norme, donc la validité de l'Occident comme le modèle du monde. Bref, la colonialité interne va construire les subalternes en tant qu'inférieures, tandis que la colonialité externe construit les colonisateurs en tant que normes supérieures. L'option de colonial a comme aspiration et horizon d'expectative le démantèlement de la matrice coloniale, comme machine de subordination et liquidation de la vie. Donc la colonialité est de l'ordre et de la relation. Ce sont les valeurs attribuées aux personnes, aux objets, à ces espaces, aux êtres, et non pas seulement la valeur comme attribuée à chacun, mais la mise en ordre hiérarchique de ces valeurs-là, l'ordonnancement moderne du monde. Dans les exemples cités, le fait de croire que le modèle de l'humain est l'homme moderne et les indiens sont inférieurs aux européens mais supérieurs aux personnes perçues comme noires ou venant d'Afrique, qui pouvaient, elles, être non humaines et esclaves. Et dans cette hiérarchisation, ce qu'on appelle dans la théorie des colonies, la colonialité des lettres, a été défendue et justifiée en tant que naturelle est bien sûr rationnelle. Donc, dans ce contexte, la première tâche de la théorie des colonies est de manteller cette machine à créer des fausses différences, mais aussi de cesser de classifier et ordonner toutes les différences selon l'échelle haute ou référentielle. C'est-à-dire, le problème n'est pas seulement la création de différences incommensurables entre les êtres, mais surtout les versions de hiérarchisation, de comparaison, de compétition. L'option du colonial ouvre un espace pour se dignifier et pour dignifier la voie propre, ce qui passe nécessairement par notre appropriation à notre droit, à notre propre image. C'est-à-dire, nous avons le droit à nous représenter nous-mêmes et nous ne devons pas rester soumis à la représentation et au discours que le Nord édicte sur nous, malgré ces généreuses en tension. Dans son revendication féministe, l'option du colonial commence par l'exigence de rien de nous sans nous. Nous arrivons à la théorie du colonial, qui est encore une autre chose. L'option du colonial, quant à elle, ne requiert pas une élaboration théorique. On ne doit pas en passer obligatoirement par là. L'option du colonial est un choix existentiel, c'est le choix de se décoloniser soi-même. Tandis que la théorie du colonial est une théorie, c'est-à-dire une théorisation de notre condition de colonialité. Si on a une volonté académique, il nous faudra aller connaître et citer les auteurs de cette théorie-là. Pour vous raconter cette partie de notre histoire, je vais commencer en passant par le groupe Modernité-Colonialité. En 1992, un groupe de réflexion se formait à partir d'un congrès qui a été organisé par Edgar Hollander au CLACSO. Le CLACSO, c'est le Conseil latino-américain de science sociale qui existe et travaille encore aujourd'hui. Ce groupe sera connu comme le groupe Modernité-Colonialité. On inclut des auteurs et autrices tels que, vous savez là, Edgar Hollander, Hannibal Quijano, Arturo Escobar, après vous savez, Maria Lugones, Walter Mignolo, Catherine Walsh, Enrique Dussel, Nelson Maldonado Torres, Sandia Ocastro-Gómez, entre beaucoup d'autres. L'idée fondamentale qui a donné naissance à ce groupe et qui en justifie le nom est que la Modernité et la Colonialité sont nées les mêmes jours. Que la Colonialité ait le côté obscur de la Modernité. C'est-à-dire que la Modernité est nécessairement coloniale. C'est-à-dire, la Modernité se définit et se construit en se différençant de ce qui n'est pas civilisé ou ce qui n'est pas moderne. C'est-à-dire, en construisant les murs de la Modernité. Et ces murs représentent un ordre défendu comme naturel et comme logique. Le monde, pour les modernes, est nécessairement hiérarchique. Donc, nous ne prétendons pas faire l'histoire de la Modernité en Europe. Nous ne tombons pas dans le livre pour faire l'histoire du monde. Mais nous racontons notre propre histoire. Et la Modernité sur le sol des Amériques a été, depuis 1492, coloniale. Il n'y a pas Modernité américaine sans colonialité. Une deuxième caractéristique qui va unir les penseurs du groupe Modernité-Colonialité renvoie aux trois colonialités. Donc, la colonialité de l'être, la colonialité du savoir et la colonialité du pouvoir. La colonialité de l'être est la hiérarchisation des êtres, non seulement humains, selon les critères racistes et patriarquaux. La colonialité du savoir sera instituée sur la croyance européenne à une seule rationalité universelle qui serait la sienne et qui donnerait à l'Europe des raisons et des droits de nier, sous-estimer et invisibiliser toutes les autres rationalités et systèmes de connaissances, notamment ceux de peuples originaires et de femmes. Le concept de colonialité du pouvoir de Hannibal Quijano est très complexe car il est multidimensional et le pouvoir sera défini comme instable dans l'espace et dans le temps. Je vous recommande un chapitre qui a écrit le sociologue français Yves Livian à ce sujet sans le réduire trop. Retenons, il s'agit des schémas de pouvoir symboliques et matériaux qui organisent ce qu'elle appelle avec Wallerstein le système monde. On pourrait résumer que pour Quijano, l'articulation du système monde était soutenue par quatre axes. D'abord, le contrôle du travail, notamment par l'esclavage racialisé, le contrôle du sexe par le patriarcat hétérosexuel, le contrôle de l'autorité avec le concept très moderne d'état-nation et le contrôle de l'intersubjectivité en établissant la culture occidentale comme supérieure, notamment par rapport aux cultures indigènes. Donc, la théorie de coloniale a une histoire intellectuelle précise et héritière de la pensée critique latino-américaine, c'est-à-dire Orlando Falsborda et Paolo Freire. Et il faut reconnaître la théorie de coloniale dans cette histoire des idées qui sont les siennes. Donc, par différence, par exemple, aux études postcoloniales qui, quant à eux, ils acceptent l'histoire intellectuelle dans la pensée, par exemple, de ce que les États-Unis ont nommé la French Theory, ça veut dire Foucault, Deleuze. Donc, la théorie de coloniale va dire qu'ils sont une histoire intellectuelle, latino-américaine avec Freire et Orlando Falsborda, tandis que les études postcoloniales auront une histoire décidée différente qui est importante à souligner. Cela dit, cette théorie de coloniale a été beaucoup travaillée, enseignée dans les universités et maintenant, c'est vraiment beaucoup développé d'une manière non moderne, c'est-à-dire d'une manière non hiérarchique, c'est-à-dire que je n'ai pas notre salvateur ou prêtre de coloniale, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une école de pensée dans le sens moderne. Je ne suis pas ici en train de suivre notre guide intellectuel. Peut-être il y a des figures plus que nous par certains que d'autres. Et je le dis, je ne peux pas faire toute la synthèse de la théorie de coloniale et même pas de la pensée d'une de ces autrices ou auteurs parce que sans exagérer il y a au moins des centaines de penseurs décoloniales donc dans des domaines très très divers. Je vous cite par exemple une synthèse de la théorie décoloniale faite par les féministes décoloniales. Sans aucun doute, il a été essentiel que cet ensemble de postulats se heurte à la production proliférante du courant latino-américain critique, aujourd'hui revisité et avec une nouvelle vigueur. D'où s'effectue une historisation de la modernité occidentale à la suite des processus de conquête et colonisation de notre Amérique. Ces contributions permettent de passer en revue les catégories de la classification sociale race, sexe, nature, culture, Europe, Amérique, civilisation, barbarie, centre, périphérie comme des opérations spécifiques par lesquelles se produit un système de différence qui justifie et naturalise le capitalisme des régimes hétéropatriarchaux et racistes qui font de l'Europe le centre de la civilisation. Je passe peut-être à un des concepts fondamentaux de la théorie des colonels, le système monde moderne. Je rappelle l'une des caractéristiques de la pensée critique latino-américaine. Nous faisons de la recherche par demande. Nous sommes des intellectuels d'arrière-garde. Dans ce sens-là, la théorie des colonels et les concepts des colonels sont nés pour la plupart des luttes sociales, c'est-à-dire des expériences de souffrance et de résistance dans l'Amérique latine. Pour en comprendre la définition du concept du système monde moderne, il faut préciser la conception qu'on a de l'individu et de son inscription dans la société. Dans la séance précédente, j'annonçais en gros un problème sociologique et je les contournais sans donner d'explication. Je vous ai dit que comprendre le sens de l'humain comme livre responsable sans excuse était un beau produit de la philosophie mais faisait rire les scientifiques sociaux. Donc, je vais vous expliciter ce que je voulais dire par là. Si cela dépendait seulement de moi, je suis libre de créer mon identité préférée, de faire tout ce que je pourrais imaginer, que manger, comment m'habiller, comment traiter les autres de manière morale. Mais on avait aussi mentionné que le nouveau-né laissé à lui-même ne pourrait pas survivre, qu'il avait besoin de cœur, besoin d'une culture qui lui transmettra des significations qu'il va lui dire ce qu'il faut manger, comment et quand, comment habiter la planète, comment traiter les animaux, comment il faudra aimer, etc. Hypothétiquement, il serait possible à toutes et tous d'imaginer et instituer leur identité préférée mais le problème c'est que vous allez être interprétés par les autres. Donc oui, vous pouvez codifier ce que vous voulez mais les autres vont interpréter et vous interprétez comme ils veulent ou comme ils peuvent. Donc ce qu'est le système monde moderne c'est d'abord un système herménotique. Donc c'est un système d'interprétation des autres. Donc même si les subalternes pourraient éventuellement s'émanciper, se décoloniser lui-même pour codifier ce qu'il veut être, l'image de lui, de toute façon il est soumis à l'interprétation des autres et de l'interprétation que les autres vont faire de lui ou sur lui. Donc c'est pour ça qu'on a créé le concept du système monde moderne. Ce système est fondamentalement un système herménotique pour doter du sens signifié et interpréter les actions au monde. Ces significations sociales se reproduisent dans les cultures et sont toujours traversées par des rapports de pouvoir. D'une telle façon que pour les subalterniser il ne sera pas seulement question de se décoloniser mais il faudra livrer des batailles pour contrer l'Occident et c'est tendance d'Occident de spécifier la vraie nature ou raconter l'histoire des autres. Donc le système monde moderne est construit sur quatre axes d'oppression. La modernité, la colonialité, le capitalisme et le patriarcat. Je souligne que ce sont des savoirs nés des luttes sociales parce qu'en fait c'est grâce aux mouvements sociaux que nous avons vu l'interdépendance de ces quatre idées. Parce que quand un mouvement social voulait faire face à un axe d'oppression en fait les autres continuaient en vigueur et donc vous voyez qu'on ne pouvait pas changer presque rien parce que chaque axe était entremêlé avec les autres. Mais comme je ne suis pas moderne je ne crois pas qu'il y ait des raisons pour sacraliser le concept d'aucune théorie et bien sûr pas ceux de notre théorie qui se veut en outil d'émancipation. Donc je vais vous partager mes définitions de chaque axe d'oppression mais en plus je vais les expliquer déjà avec les problèmes autour de l'anthropocène. Donc on y va avec la modernité. Qu'est-ce que la modernité et dans quel sens elle peut être considérée un axe d'oppression ? Bien qu'il soit possible de comprendre la modernité comme un mouvement d'émancipation au travers d'une rationalité je parle ici depuis mon lieu d'énonciation c'est-à-dire depuis mon extériorité à la modernité ou plus précisément depuis la frontière sud de la modernité et de ce point de vue-là la modernité a été un projet civilisateur. Être civilisé dans mon nouveau monde c'est-à-dire en Mesoamérique voulait dire deux choses laisser le paganisme et toute vie liée à la nature ainsi nommée pour devenir catholique et en deuxième temps liée à ces premières étapes abandonner toutes les connaissances et croyances pour développer une certaine idée de rationalité européenne. Cette rationalité instrumentale veut dire chercher seulement des connaissances jugées outiles adéquates pour dominer le monde la nature ou les autres des connaissances qui servent particulièrement ceux qui pourront se transformer en technologie et rapporter l'argent la modernité et la modernité étant indissociable du capitalisme en plus prévaut la croyance que cette rationalité et ce type de connaissances ou de sciences sont neutres et objectifs et en ce sens-là n'ont besoin ni d'éthique ni de morale. Les connaissances et la modernité sont sinon carrément bonnes du moins neutres et jusqu'à nos jours nous continuons à entendre que la science n'est pas ni bonne ni mauvaise tout dépend de l'usage des humains comme si la science était indépendante des humains. Et je vous cite la fameuse rhétorique « Ne mélangeons pas les torchons et les servillers. » Distinguons la science des détournements de la science ces mauvaises applications et nous avons découvert des centaines de déclarations déployant cette commande rhétorique. Quand une application était bonne les citoyens devaient dire merci aux scientifiques et quand une autre était mauvaise il fallait qu'ils s'en prennent à la tour des ingénieurs et des techniciens vulgaires aux mercenaires du complexe militaire ou industriel etc. À tous les coups l'on gagne. Avec cette rhétorique on va s'excuser d'être accountable pour le choix scientifique comptable de sans même envisager être accountable pour le choix de la rationalité instrumentale comme mesure du monde. Mais je sais vous pourrez considérer que cette argumentation est anti-scientifique et parfois à cause de cette simplification la critique des coloniales n'arrivent même pas à être entendus avant d'être disqualifiés. Je pourrais prendre des exemples de connaissances non modernes venant des peuples originaires de l'Amérique du Sud et vous citer deux ou trois voies basse. Mais étant donné que la croyance a la rationalité instrumentale des murs très puissantes et que j'énonce cette parole en France je vais utiliser les outils du maître je vais vous raconter un cas d'experts modernes qui doutent de la rationalité de leurs collègues qui eux ne sont pas alignés sur le capitalisme donc c'est une jolie histoire qui s'appelle l'histoire de l'appel d'Heidelberg il s'agit d'un texte composé par Michel Salomon pour dénoncer l'émergence d'une idéologie rationnelle qui s'oppose au progrès scientifique et industriel et nuit au développement économique et social savez-vous quelle est l'idéologie qui est mise en question ? C'est nous c'est la pensée scientifique qui veut reconnaître la crise climatique dans laquelle nous vivons et qui constitue une partie de notre anthropocène apparemment nous sommes les irrationnels contre le progrès et contre la science il a fallu parce qu'il faut déjà l'énoncer la modernité est liée aux notions de développement de croissance de progrès et bien sûr toutes ces idées-là seront bien mesurées par les outils de l'économie capitaliste pour les profits des grands capitaux bon pour continuer notre petite histoire l'appel d'Heidelberg a été publié à l'occasion de la conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement en 1992 dans le sommet de la terre de Rio de Janeiro et il a été signé par de nombreux scientifiques les signataires disent partager les objectifs du sommet mais mettent en garde les gouvernements et les autorités responsables de la gestion de la planète contre la prise de décision qui ne seraient étallés que par des arguments pseudo-scientifiques des données fausses et non pertinentes parmi les signataires et soutiens figurent environ 4000 scientifiques et universitaires dont 72 récipiendaires du prix Nobel et pour vous citer les paroles de la modernité instrumentale voici une partie de l'appel Nous attirons l'attention de tous sur l'absolue nécessité d'aider les pays pauvres à atteindre un niveau de développement durable en harmonie avec celui du reste de la planète de les protéger contre les nuisances provenant des nations développées et d'éviter de les enfermer dans un réseau d'obligations irréalistes qui compromettrait à la fois leur indépendance et leur dignité Les plus grands mots qui menacent notre planète sont l'ignorance et l'oppression et non pas la science la technologie et l'industrie dont les instruments dans la mesure où ils sont gérés de façon adéquate sont des outils indispensables qui permettront à l'humanité de devenir à bout par elle-même et pour elle-même des fléaux tels que la superpopulation la faune et la pandémie Je pourrais passer le reste de cette séance en analysant ces textes mais il faut que j'arrive aux trois autres axes d'oppression Donc ce qui me surprend à chaque fois c'est la rhétorique morale en fait Ce sont les bonnes consciences qui agissent en faveur de nous les pauvres parce que bien sûr nous restons un peu trop barbares et nous avons besoin des gens blancs de bonne volonté pour venir nous défendre En plus vous savez là les préjugés dont je vous avais parlé Ces scientifiques croient que nous rêvons de devenir comme eux que nous voulons consacrer nos vies à tendre Europe et pour laisser de la place à la richesse au progrès et au développement il ne faut surtout pas écouter le fou de la décroissance ou de la défense de la vie Et tout en défendant la science on va glisser l'industrie pour qu'elle sorte à quitter Et pour vous raconter la fin finalement il a été découvert que c'était l'industrie de l'amiante qui avait lancé cet appel sans que la plupart des scientifiques n'aient confiance et la plupart des signataires laissent demeurer sans se rétracter Bref pour les théories des coloniales la modernité est un projet civilisateur qui cherche le monopole de la rationalité instrumentale défendue comme neutre ou bonne toujours confondue avec la technologie et l'industrie d'un début de progrès et de développement fini la modernité est l'argumentation intellectuelle par laquelle on cherche à devenir maître et possesseur de la planète jusqu'à sa destruction complète pour les bénéfices capitalistes de quelques cents et on passe au deuxième axe de pression la colonialité donc nous avons créé le néologisme de colonialité pour nommer les hiérarchies imposées par le colonialisme particulièrement à partir de l'invention de l'Amérique par l'Europe la colonialité est l'idée de croire à une hiérarchie comme naturelle et non pas comme une création historique imposée ou colonisée croire à une hiérarchie est une conséquence qui suppose la croyance à un présupposé à une nature à un ordre et pour développer la colonialité il faut au moins avoir comme une pierre de touche sur laquelle fonder ce qui est normal ce qui est bien ce qui est logique ou évident de façon à se permettre à partir de l'ordre accepter d'entreprendre en fait de décider comment distribuer les choses les êtres les idées dans leur lieu inférieur donc pour utiliser une métaphore un peu médicale les pathologiques et les normales sont interdépendantes donc on a besoin de l'un pour l'autre ainsi la modernité et la colonialité sont interdépendantes on a besoin de l'un pour justifier et définir l'autre en fait c'est pour cette raison que plusieurs auteurs parlent de modernité colonialité tout attaché comme deux visages ou deux moments d'un nouveau mouvement la colonialité serait le côté obscur de la modernité une de ses conséquences moi je veux ou j'ai décidé de les traiter séparément parce qu'en philosophie je veux dire que la modernité est épistémologique dans un registre des connaissances tandis que la colonialité en philosophie est d'un registre éthique et moral donc ce sont les valeurs qu'on attribue aux choses donc pour partager avec vous un exemple sur la manière dont la colonialité particulièrement la colonialité de l'être peut expliquer une partie de l'anthropocène je me réfère au cétude qui lit la matrice raciale et l'exploitation de la terre pour l'agriculture notamment qui ont forgé les concepts de plantation océne qui a été forgé par Anna Tsing et Donna Haraway en France en fait j'ai découvert qu'il y a tout un champ de recherche qui étudie l'articulation entre nature science race c'est-à-dire pour montrer l'articulation entre la matrice raciale et la matrice coloniale je ne peux pas développer ces études mais je vous recommande les travaux de Christine Chivalon ou Linda Bou Chris et Malcolm Ferdinand pour synthétiser mon propos depuis la théorie des coloniaux nous croyons que dans l'histoire pour arriver à l'anthropocène il a fallu prendre des difficiles décisions Achille même veut dire que pour réaliser une écropolitique une administration de la mort c'est-à-dire pour décider quelle vie ne comptait pas quel lieu allait être sacrifié pollué quel corps allait être sacrifié et la richesse de certains pays et de certaines entreprises se construit sur l'esclavage et l'exploitation des pays de tiers-monde pour vous citer quelques compagnies qui illustrent cela au Caraïve on a la United Fruit Company qui existe encore et qui s'appelle Chiquita Banana aussi dans le Caraïve les Vaccaro Brothers qui est devenu Dole ou les exemples très scandaleux en honte des compagnies britanniques et néerlandaises descendent orientales on retrouve le capitalisme qui s'écoulait dans la modernité et la colonialité en fait c'est pour cela que pour nous maintenant qui faisons une introduction à la pensée décoloniale il faut distinguer les quatre axes d'oppression mais seulement pour des buts pédagogiques en fait une fois qu'on fait de l'analyse sociale le défi est en fait de comment articuler et comment voir dans chaque situation sociale comment les quatre axes sont structurés et comment sont articulés bien sûr pour les renverser et non seulement pour le plaisir de bien comprendre le capitalisme aujourd'hui plus précisément le néolibéralisme est un système économique basé sur un modèle du monde individuel cet individu indépendant étant la base du modèle qui se construit sur les concepts des propriétés privées et sur les individus laissés libres des contrôleurs leurs ressources individuelles et les moyens de production donc le centre de notre définition du capitalisme c'est de les lier à la non-régulation à chacun pour soi ce qui nécessairement occulte et invisibilise les causes historiques qui expliquent les inégalités parfois pour contrebalancer cette idée selon laquelle la distribution desdites ressources du monde au présent sont nécessairement justes parce qu'ils sont la réalité actuelle nous vous demandons de ne pas nous nommer pays pauvres ou pays en voie de développement ou pays de tiers-monde mais pays colonisés par le passé ou pays pillés par le nord c'est un peu plus précis historiquement j'aimerais vous faire l'explication économique du capitalisme mais en fait pour moi je ne comprends pas l'histoire de l'économie en fait pour faire ce cours mais je vous le jure j'ai demandé à mon fils de m'expliquer le capitalisme et donc je ne la comprends pas depuis le début tout d'abord comment on a vu des plantes des animaux des terres et nous avons décidé que c'était à nous vous voyez moi j'ai du mal à comprendre la légitimité de la propriété sans parler de l'équivalence entre monnaie qui pour moi raconte seulement une histoire de colonialité parce qu'on dit qu'on a plus de confiance dans les monnaies du nord et moins de confiance dans les monnaies des barbares moi je fais partie de ce rationnel selon l'économie vous savez les économistes définissent la rationalité selon trois choses pour être un homo economicus rationnel il faut être égoïste ne penser qu'à soi mais on doit vouloir toujours plus et ne se satisfaire jamais et les valeurs doivent être transitives c'est à dire que tout doit être mesurable et comparable pour être échangeable ce modèle ne correspond pas avec les neurosciences ni la génétique ni la psychologie ni l'anthropologie mais peu importe il continue à être la norme que les sommes modernes imposent partout pour vous donner un exemple de plus s'il y en faut je peux vous citer un des noms utilisés pour les crises de l'anthropocène quelques auteurs veulent utiliser plutôt en suivant Jason Moore et le nommer plutôt capitalocène pour analyser les étapes du capitalisme en relation avec les dynamiques socio-économiques pour les auteurs qui travaillent les concepts de capitalocène il est central d'analyser le capitalisme le pouvoir de classe l'anthropocentrisme et les cadres analytiques nature-société les rôles des états et des empires comme cause des diverses crises d'habitabilité et nous avons vu la séance précédente que pour les peuples originaires de l'Amérique du Sud particulièrement pour les sympathistes ce point est inéluctable le capitalisme est pour eux aussi la cause des crises qui menacent la vie sur la planète bref pour nous le capitalisme est un axe de pression car il bénéficie d'une image de l'être humain individuel qui naturalise un égoïsme accumulateur ce qui laisse sans chance les humains vulnérables les communautés les collectivités et bien sûr l'environnement et le monde naturel en fait Michel Hussaud dit que le succès du capitalisme est dans la capacité qu'il y a le système pour que l'individu se pense individuellement et pour qu'il puisse ne pas penser auprès de ses décisions et au coût de tout ce qu'il fait qu'il puisse penser que les choses arrivent et oui il commande par Uber ou il achète un t-shirt très 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 pas cher du tout qui vient de je ne sais pas où mais ce qui est super important c'est que le capitalisme doit donner à l'individu la possibilité de ne pas penser sur ce déchet ou d'où viennent les choses qu'il achète ou qu'il a je dois les couper là parce que sinon je ne veux pas arriver aux diverses crises David a élité donc le patriarcat donc c'est notre dernier axe oppression et est considéré comme une structure de pouvoir dichotomique et naturalisé qui considère le monde comme généré selon deux genres pour laquelle sera compris c'est une structure pour laquelle en fait tout ce qui sera compris comme masculin est supérieur et universel c'est-à-dire est une structure d'oppression des femmes la perspective de l'humain qui impose le patriarcat soutient que le monde est généré en deux et que le masculin représente l'universalité de l'humanité c'est-à-dire la vraie humanité et en conséquence la masculinité est la forme suprême d'humanité c'est cette position-là qui défend l'équivalence entre l'humain et l'homme car tous les hommes sont humains et les hommes sont les vrais humains c'est-à-dire tous ceux qui ne seront pas interprétés comme masculins seront interprétés comme inférieurs en humanité donc en quoi le féminisme pourrait-il être mis en relation avec nos problèmes anthropocènes peut-être pour nous faire référence au sécoféminisme particulièrement au féminisme communautaire de plusieurs nations préexistantes en Amérique latine qui considère en fait que l'objectivation est la domination de la terre et du corps des femmes en fait c'est le même mouvement prolongé et on va comprendre ce désir des dominations comme le trait central du patriarcat cette idée croyance à avoir droit à tout cette équivalence entre plaisir désir et domination sera le centre de ce qu'on appelle patriarcat tel qu'on peut le constater dans les violations des territoires comme les viols des femmes dans les guerres ou tout court dans la pornographie cette violence et cette domination veulent s'exercer autant dans le monde dit naturel que sur tous les corps particulièrement sur ceux interprétés comme non masculins donc la théorie coloniale vise à penser l'articulation de ces oppressions mais pour passer de la victimisation à la résistance en fait nous avons dû les comprendre pour dénaturaliser et délégitimer les structures que nous oppriment ce qui est un jeu ici dans les mots de Boaventura de Sousa Santos n'est pas la décision des experts sur la validité de nos concepts mais que nous sommes en train de créer une nouvelle perception de la réalité et je précise d'ailleurs que nous ne sommes pas en train de demander l'autorisation ni la validation pour nos idées L'échelon pour la libération du pouvoir passe par le rejet la déconstruction et la décolonisation des représentations que le Nord a fait de nous Le rejet de l'universalisme européen est fondamental pour le rejet de la domination pan-européenne et de sa rhétorique du pouvoir dans les structures du système monde moderne ce que à niveau Quijano appelle la colonialité du pouvoir L'image classificatrice est le véhicule pour construire légitimer et faire circuler ce regard colonial qui reproduit la matrice coloniale En parlant depuis la théorie des coloniaux nous ne sommes pas seulement occupés à affirmer que nous nous positionnons contre toutes sortes de colonialisme et d'extractivisme mais nous sommes en train de nous expliquer et d'expliquer notre monde à partir de la matrice coloniale qui est configurée par quatre axes de pression La théorie des coloniaux constitue une alternative pour tous ceux ou celles qui sont confrontés à la blessure coloniale Elle est une alternative pour appréhender notre réalité d'une manière telle que nous ne soyons pas seulement sous-alterne marqués par une infériorité que quelqu'un a déclaré pour nous et sans nous Une des exigences et peut-être la seule que je n'en serai comme exigence de la théorie des coloniaux est de ne plus permettre au nord ou à n'importe quel autre lieu de narrer notre propre histoire à notre place Nous déclarons notre possibilité de nous nommer nous-mêmes de créer de faire valoir nos propres concepts qui ont du moins la possibilité d'expliquer nos réalités L'option décoloniale est d'abord existentiellement destinée à soigner la blessure coloniale La soigner tout d'abord à nous-mêmes parce que nous portons les yeux de l'Occident à l'intérieur par la colonialité interne que j'ai décrite Dans un douzième temps la théorie décoloniale est notre accès à notre propre parole qui commence par habiter notre frontière c'est-à-dire par habiter l'extériorité dans laquelle nous avons été placés c'est-à-dire c'est de refuser de nous rendre devant le projet moderne de nous civiliser Et jusqu'à ce point les décoloniaux sont d'accord Cela étant pour la suite il n'y a pas de consensus Il y a pour ceux pour qui s'ébattre contre la modernité a du sens Pour moi ce qui se passera avec la modernité constitue une affaire que je confie aux modernes Je n'essaie pas de détruire la maison du maître mais je l'abandonne comme une cause perdue J'abandonne la rhétorique moderne Depuis la première séance j'annonçais que le lieu est incontournable avec le mot d'Edouard Glissant Aujourd'hui cette phrase a un nouveau sens porteur Nous ne permettons que quiconque parle à notre place Nous ne permettons pas l'usurpation de nos paroles et de nos concepts Cela ne signifie pas que les modernes ne puissent pas parler de nous s'ils le souhaitent mais ce que nous rejetons c'est le bris du point zéro C'est-à-dire toute parole doit être située dans l'histoire particulière de l'énonciateur ou de l'énonciatrice Nous ne permettons pas l'usage de hautes voix avec leurs mots de majesté qui font passer par universel leurs points de vue particuliers Nous pouvons tous et toutes parler mais avec nos petites voix c'est-à-dire à la première personne du singulier Personne ne peut parler à la place d'un autre parce qu'on ne connaît pas les places des autres parce que tout le monde ne peut penser sa propre réalité parce qu'on réfute la colonialité du savoir parce que nous savons comme j'ai le soutenu de la première séance que nous savons des rapports sociaux qui ne sont pas transparents mais que la socialité se construit sur l'opacité Je puis donc concevoir et je cite Glissant l'opacité de l'autre pour moi sans que je lui rapproche mon opacité pour lui Il n'est pas nécessaire que je le comprenne pour me sentir solidaire de lui pour bâtir avec lui pour aimer ce qu'il fait Il n'est pas nécessaire de tenter de devenir l'autre ou de devenir autre ni de le faire à mon image Ces projets de transmutation sans admettre en psychose sont résultats sont résultats des pires sans prétention et de plus haute générosité de l'Occident Dire que vous arrivez à me comprendre c'est réduire ma vie et mes expériences à ce que vous pouvez comprendre et à l'inverse Non, je ne vous comprends pas ou pas complètement mais ce n'est pas grave parce que je ne suis pas ici venue ici pour vous expliquer votre propre histoire ou votre propre vie ce qui constitue un objectif colonial monté sur des épistémologies coloniales qui impliquent un accès complet à la psyché de l'autre même quand il appartient à un autre monde Pour commencer à conclure je partage avec vous une voix basse qui dénonce cette mécompréhension et cet extractivisme intellectuel qui a tout mal compris C'est l'essence de la Pachamama La Pachamama on continue à l'expliquer en tant que la terre-mère même s'il y a plusieurs reprises le peuple de Sande on dit que non qu'ils étaient en désaccord avec cette compréhension de leur propre concept et de leur propre mode de vie C'est-à-dire le problème n'est même pas l'opacité mais la non-écoute Ce n'est pas seulement l'idée coloniale de penser qu'on comprend tout de l'autre mais de refuser à entendre quand on explicite que l'idée est mal comprise Pour ne pas reproduire la colonialité du savoir et l'usurpation d'une voix qui n'est pas la mienne je vous cite une déclaration du féminisme communautaire dans la conférence des peuples sur les changements climatiques qui a eu lieu à Tikipaj en Bolivie le 19 et 20 avril 2010 La communauté est régie par les principes de réciprocité non seulement avec la terre et le territoire mais entre ses membres et entre ses membres et la communauté le sont envers les autres La réciprocité n'est pas la même chose que les chances des biens Ce n'est pas tu me donnes et je te donne mais un mode de relation éthique Ce n'est pas non plus une dictature impositive fondée sur des menaces physiques ou affectives La communauté telle que nous la voyons est une relation dans laquelle bien que personne ne soit obligée ou obligée Chacun et chacune est habité par l'empreinte qui les aligne avec la communauté à laquelle ils appartiennent Ainsi le sentiment de percevoir l'autre comme digne et égal et l'impulsion naturelle à chercher sa satisfaction feront partie du fonctionnement psychosocial de la communauté Les membres de la communauté sont attachés les uns aux autres non par les uns ou les gènes mais par l'histoire la mémoire les territoires les valeurs les attentes Le bien vivre du frère ou de la sœur de la communauté est une responsabilité et un désir de tous et de toutes De même lorsqu'une personne de la communauté offre à une autre un bien concret ou symbolique elle le fait en développant son propre don et sa capacité d'offrir Cela la rend heureuse tout en l'exaltant éthiquement et lui assure que lorsqu'elle ou il en aura besoin les biens matériels et symboliques pour son bien vivre seront disponibles De toute évidence certains pays ce qui se disent développés ont plus que d'autres pillés, contaminés et violés la Pachamama 75% des émissions de gaz à effet de serre qui causent le changement climatique sont produits par ces pays leur industrie leurs élites leurs entreprises puis surgit alors le concept des dettes environnementales Encore une fois une vision capitaliste qui croit que la vie prise est détruite par l'activité de ces pays peut être compensée par de l'argent c'est-à-dire qu'ils cherchent à y mettre un prix Dans cette perspective féministe communautaire nous réitérons que nous ne voulons pas d'argent en échange des dommages causés à la Pachamama ou aux femmes accepter de l'argent sera comme une bombe à retardement cela signifiera qu'ils continuent à exploiter et payer pour leur exploitation Nous voulons la restitution des droits Les dommages causés ne peuvent plus être réparés mais les droits de la Pachamama peuvent être restaurés et pour cela démanteler le patriarcat avec ses états ses armées ses transnationales sa logique hiérarchique et toute la violence que cela implique pour les femmes et la Pachamama Nous n'acceptons pas non plus que les femmes soient tenues responsables de la déprédation Ce que nous avons devant nous aux masculins et nous aux féminins est une tâche communautaire c'est-à-dire pour toutes et de tous J'ai sélectionné ces trois fragments parce qu'en fait ils montrent l'articulation entre tout ce que j'ai fait dans les trois premiers cours donc entre l'anthropocène la dimension morale la dimension interculturelle un regard décolonial c'est-à-dire que les concepts d'anthropocène finissent par nous convenir si en parlant des crises d'habitabilité on peut arriver à discuter sur le système monde dans son ensemble c'est-à-dire de les lier au capitalisme la colonialité le patriarcat et la modernité avec la visée morale de le bon vivre à poser la vie dans sa pluralité comme objectif et finalement après trois séances nous avons construit notre terrain comment nous pouvons commencer alors notre conversation sur les esthétiques du cœur mais c'est déjà tard aujourd'hui je vais les laisser pour les prochaines séances pour aujourd'hui je vous remercie de votre présence et de votre écoute merci Applaudissements